L'errance Définition empirique relative à une étude d'action menée dans le cadre du projet Déclic de l'Assise par Malik Duranti, il nous dit, en postulat, des visages de nous en face de nous, plus qu'un reflet, l'effet d'une relation. Définition de l'errance Lors de cette période de réalisation du projet Déclic de l'Assise, nous avions à animer un atelier de parole-slam-poésie. Ce dernier associait un travail autour de l'image de soi et de la confiance en soi. Ainsi, par la présence du photographe, par le fait de la relation souverain de cette rencontre atelier, chaque participant pouvait demander à être photographié. Que ce soit en institution ou hors de celle-ci, les participants pouvaient proposer une image d'eux. C'est intéressant de se rendre compte du dialogue qui prend corps entre l'individu en situation d'errance et le photographe par le biais de l'appareil. L'atelier commença par la projection de deux films, « Moi, je suis en errance » et « Réduit en poudre ». Deux courts-métrages qui traitent de l'errance par la poétique de la parole et de l'image du corps dans l'enville. Un regard proposant une vision des corps d'être vus en errance, vibrant de deux voix libérant la parole d'état d'âme et d'esprit. Ces derniers permirent d'ouvrir à des échanges nourris avec sincérité des témoignages des uns et des autres. Ainsi, l'assurance de partager quelques références communes ainsi qu'une commune connaissance de l'enville fit de la rencontre une relation en toute convivialité. Cette démarche pédagogique prenait acte du fait que ce public soit très intéressé par l'image, la photo et le film. Et par conséquent, ouvrir la session d'atelier par cette projection suivie de discussions se traduit par l'ouverture d'un cercle de paroles du corps entier en vibration et en chorégraphie par la prise de conscience partagée que tout parle. L'objectif de cette première étape, générer rapidement une proximité entre les intervenants et les participants, car ce public est à vrai dire sensible à l'image et aux mots. Et ces deux visions de l'errance ont semblé proches d'une certaine réalité propre à leurs conditions sociales et existentielles. De cela, s'est donc ouvert un dialogue fort d'une proximité établie par la démonstration propre à chaque film, des réactions et décryptages et ressentis témoignés du visionnage qui a été l'occasion pour eux de témoigner à leur tour. Lors des séances de cet atelier, un dialogue s'est inscrit avec les bénéficiaires, ces derniers voyant là une opportunité de délier leurs paroles pour ainsi décrire leur réalité et témoigner de leur parcours. C'est ainsi qu'il nous est possible de donner une définition de l'errance. L'errance est à la fois une condition de vie et une condition existentielle. Elle recèle de même un ensemble de pratiques. Ainsi, généralement, est-il remarquable que l'errance renvoie, par rapport au sens commun et populaire, à une stigmatisation. Ceci dit, l'individu qui connaît l'errance se retrouve dans un contexte de rupture sociale, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans une condition de disqualification sociale. C'est donc le fruit d'un processus d'exclusion qui, selon les témoignages, commencerait par la rupture familiale. Tout cela commence, semble-t-il, par la perte des repères affectifs en termes de relation. Perte d'un être aimé, exclusion de la famille pour cause à effet de certaines pratiques propres à l'errance, telles que la consommation de produits psychotropes. Les raisons de la rupture familiale sont diverses en matière de fait. Ceci dit, il en résulte une perte et un égarement affectif de l'individu en situation d'errance. Oui, l'errance va comme un chemin qui semble suivre la route de l'anonymat. Car à prendre en considération les différents témoignages, le parcours de disqualification va avec une migration spatiale menant à une forme d'anonymat. En effet, la population des Irans vient de différents territoires du pays martinique. Ainsi, il est une sorte d'exode rural faisant que ces individus quittent les territoires de proximité d'où ils trouvent leurs origines relationnelles pour migrer vers l'enville, c'est-à-dire les centres-villes du centre urbain de l'île. Ils quittent un quartier, lieu de proximité par excellence, pour le centre-bourg, puis rejoignent les pôles d'attractivité économique au niveau local, avant que leur périple prenne une dimension pays et que Transhumance les amène en ville. Si il fut, par plus d'une fois, prétexté que ce parcours répondait à la nécessité d'un besoin de se rapprocher des pôles de vente de psychotropes et ainsi se rapprocher d'un lieu plus propice à la mendicité, il est semble-t-il d'autres raisons envisageables. En effet, peut-on remarquer que l'accessibilité à cette offre de psychotropes est largement répandue sur l'île, de même qu'il est des systèmes informels s'organisant en réseau et maintenant l'individu en situation de dépendance assignée à des résidences. Soulignons aussi que certaines migrations coïncident à des fuites forcées ou volontaires d'un milieu, celui duquel l'individu était en dépendance toxique. Cette fuite de l'individu entraîne son entrée en errance. La raison, le besoin de s'éloigner, s'affranchir d'un système de dépendance étouffant, liberticide et déshumanisant. Quitter le lieu de sa construction identitaire, c'est rompre avec un passé, rompre avec un système relationnel. Ainsi, ils quittent des territoires de proximité. Ces derniers qui recèlent en leur sein les éléments de leur rupture pour la plupart. Ainsi, le décrochage familial et social entraîne la volonté chez les rangs d'aller ailleurs toujours plus loin, là où il ne subira pas la pression sociale qui a causé son décrochage et entraîne sa disqualification par marginalisation de son identité-relation. Car, dans le centre urbain de l'île, les individus se retrouvent en situation d'errance, trouvent cet anonymat que propose la ville telle qu'elle se développe culturellement par mimétisme des grandes métropoles occidentales. Ainsi, la proximité de l'enville qui était maintenue par une culture de la relation, venue des mornes de la campagne, a laissé place au fur et à mesure à une culture mimétique du chacun pour soi qui, d'une tendance propre à une classe sociale, se retrouve à être généralisée et instrumentalisée. C'est ainsi l'atmosphère qui règne dans l'enville, le centre-ville, par le fait de l'anonymat. C'est bien là un indice de ce qui se pervertit de la culture relationnelle des gens du pays martinique. Car si à une époque la culture des mornes a ainsi servi de fondement à la culture des quartiers, le centre-ville d'île-en-ville, lui, a muté d'un espace tant non approprié, d'où les gens de quartier se sentaient étrangers, à une pratique de l'espace public comme un lieu à conquérir ou un lieu où disparaître. L'errance est donc une condition de vie qui se définit par la rupture affective, la précarité et le vagabondage, cela en y rajoutant les pratiques de consommation de psychotropes. Consommation qui au départ est vue comme raison de la rupture, alors qu'au moment où l'individu se retrouve esselé dans la rue, ce psychotrope devient un élément de résistance et de survie à la vie dans la rue, et tout ce qu'elle comporte, alors que dans les représentations, la consommation de ce type de produit est associée au soulagement des maux du cœur, les gros poils. L'errance, c'est une condition existentielle qui se définit par l'anonymat et le déni d'identité et de filiation. Elle se traduit par l'isolement et l'égarement affectif. Ainsi, l'errant n'est plus maître de son existence et de la représentation qu'elle porte au sein de la société. Au sein de sa famille, il devient un sujet trouble. Souvent, c'est au sein de la famille que le déni d'identité et de filiation est le plus fort. D'où l'individu devient marginal par sa mémoire familiale, qu'il est seul à cultiver, isolé et marginal dans son identité niée par la société. Elle, cette identité, ne résiste pas à l'anonymat d'en ville. Tous oublient que l'errant a pour humanité d'être liés à elle, l'humanité, en son état primaire. Et l'humanité nous quitte comme la Terre a pas capoté nous encore. Tant et si bien que l'errant est ce stigmate social qui, aux yeux de tous, est la conséquence de ses choix ou est la victime d'un quelconque sort ou maléfice. Car faut-il préciser que l'errance et la condition qu'elle représente comportent un aspect mystique. Ainsi, dès les premiers échanges avec les errants, en particulier dans l'anvil, les chants lexico-religieux de diverses traditions, les croyances superstitions sont mêlées dans une tentative de démêler et comprendre la situation confuse de l'errant par lui-même. La grande difficulté de cette confusion, c'est qu'elle est le fruit d'un vaste quipocot entre l'individu, sa famille et la société. L'errance est la résultante d'une marginalisation. Cette dernière qui tend à déshumaniser le regard d'autrui sur l'individu en errance, tant est si bien que l'errant est aussi devenu le symbole de ce que doit craindre celui qui vit en société, lui, le sociétaire et citoyen qui pourrait se retrouver dans cette condition de vie et d'existence, celle de la mort sociale dont la rue est le tombeau. Or, voit-on que l'errance n'est pas aussi romantique ou romanesque que certains voudraient le croire ? Car, faut-il se rappeler que l'errance n'est pas la simple conséquence du processus de rupture et d'exclusion et de disqualification sociale ? Elle est aussi le fait d'un choix, car l'individu vivant cette réalité sans s'y complaire, a conscience d'être par son existence même une revendication, une dénonciation et une désobéissance civile. C'est à l'écoute de ceux qui sont dans cette situation que l'on prend la mesure de leur regard critique sur la société et de leur refus des formes d'hypocrisie décelable en son sein. En effet, l'errant est porteur d'une indignation dont la formulation de leurs revendications est invalidée sous prétexte des maladies mentales dont ils seraient proies et victimes. Et c'est sans nul doute. Ce qui explique que la plupart des errants sont très intéressés par la compréhension du monde et de la vie en diverses matières de l'humanité. Ces dernières sont l'histoire des religions, l'histoire des peuples et des libérations, la spiritualité, la philosophie et la sociologie. Car l'errance est le propre d'un être sensible qui fut en quête du vivre et qui se retrouve à survivre, refusant de vivre en résistant. Alors il lâche prise et drive. L'errance est donc un fait situé entre mythe et réalité. Elle est le phénomène qui déshumanise la rue, la faisant bourreau de l'intelligence du cœur. L'errance posséderait une communauté. De toute origine sociale, générations, confessions religieuses, de partout, on peut entrer en errance. Ce n'est pas une simple formule, c'est une criante réalité. Dans l'errance, les errants voient les errants. Ceux-ci finissent par constituer ensemble un groupe nucléarisé. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est le niveau d'interconnaissance décelable entre les individus qui constituent le groupe des errants. Nos constatations ne nous ont pas permis de faire le lien entre cette proximité et l'existence de points de ralliement tels que l'assise, le fourneau ou autres. Toujours est-il que cette interconnaissance n'est pas simplement due au fait que les uns et les autres aient identifié les habitudes des uns et des autres. Cela passe aussi par le partage de même repères informels quant à la connaissance de la ville et des croates. L'errance est un phénomène individuel qui n'empêche pas le regroupement et la coopération dans certaines circonstances. Cette interconnaissance se manifeste ainsi dans le partage des histoires des uns et des autres, les histoires de vie ainsi que les histoires de rue. D'où l'errance n'éteint pas le besoin de témoigner, ce besoin intime. Il y a aussi cette connaissance relative aux préférences des uns et des autres en matière de produits psychotropes et acceptation comportementale. Cette interconnaissance se traduit aussi par le partage de pratiques de consommation telles que celle de l'usage de la cigarette, la consommation courante et fortes de sucre et de caféine. Des produits additifs et psychotropes banalisés dans la consommation populaire et quotidienne et vulgarisés dans l'estimation de leurs effets. Il semblerait que s'y déploie aussi des interactions relationnelles créant des petits groupes préférentiels, des couples, des amitiés et aussi des tentatives de reconstitution et de recomposition familiale au sens de relations de proximité fortes et intimistes. Ces regroupements pouvant être intergénérationnels, qu'il est remarquable d'observer qu'ils entretiennent une dynamique de transmission malgré tout, une transmission intergénérationnelle réciproque. Bien entendu, cela sous-tend une forme de socialisation, une dynamique d'inclusion, comportant certainement des rites. Ceci dit, notre étude d'action ne nous a pas permis d'élucider par les faits cette interrogation. Est-il déjà imaginable qu'il soit parmi les errants des personnalités dont le leadership aurait quelque impact sur ce possible processus ? Cela pour attirer notre attention sur le fait que cette inclusion à la communauté des errants n'est pas sans conséquence sur toute démarche d'accompagnement de l'errant par un programme visant à sa réinclusion ou tout bonnement son inclusion à la société. Le lien famille La problématique dite de l'errance en Martinique est à l'échelle de la population d'une importance non des moindres. Si l'on doit considérer sa constitution humaine comme une radiographie du corps social martiniquais, elle dévoile un nombre impressionnant de fractures au sein du squelette social. Ce dernier que nous désignons comme étant la famille, elle qui constitue le fondement de notre vivre ensemble, est le fondement de la société. A l'écoute, en entretien spontané avec quelques bénéficiaires de l'assise, il est un constat unanime. La famille est une question délicate en tout point de vue. En effet, la famille est le vecteur de l'exclusion disqualifiante. La famille est le souhait qui s'ignore. La famille est juge de la condamnation. La famille ne constitue plus la base arrière de notre système relationnel. Lui qui ouvre notre champ relationnel à des pères d'ailleurs tout au long de notre parcours de vie. Certains attachements et sentiments d'appartenance à des groupes de pères sont plus intenses. Ainsi, la famille ne semble plus constituer notre référentiel de base. Beaucoup d'agents ou autres qu'elles dans la société ont plus d'influence et de place dans notre quotidienneté. Dès lors, il est remarquable la nécessité d'interroger cette réalité familiale. En effet, peut-on remarquer que même du point de vue des mouvements territoriaux des individus en situation d'errance, il est observable que leur drive focalise sur les centres urbains pour des raisons associées telles que le besoin d'anonymat, de ressources économiques accessibles et d'un lieu nouveau ou recommencé. En somme, les individus en situation d'errance sont amenés à faire de la rue une réponse à leurs difficultés. D'où cette interrogation sur l'estimation de ce qui, de leur existence, s'est estimé comme difficulté. Car, semble-t-il, elles ne vivent pas avec la même appréhension, représentation et interprétation les faits de son errance. La combinaison de leurs problématiques sociales, économiques et intimes n'est pas estimée pareillement dans l'entendement en exergue dans les sens communs de la société. Tout cela est l'héritage stigmatique d'un chemin de vie allant de l'ordre ou désordre au chaos. Toujours est-il qu'il demeure pour l'individu une difficulté qui est celle de l'aveu du fait de leur exclusion de leur cercle familial. Et finalement, Daniel, que peut-on conclure de ce panorama ? Je parle que les inégalités se révisent indéniablement en Europe, mais aussi ailleurs. Ainsi, les individus que l'on retrouve dans les rues de Fort-de-France et du Lamantin ont connu un cursus qui, une fois dans les rues de ces centres urbains, les amènent au stade d'une vulnérabilité prononcée. Cela par le fait d'une rupture consacrée et estimée irréversible. Il passe donc d'une consommation indice de mal-être entraînant le processus de décrochage et de marginalisation en leur genèse à une consommation de survie en statut de toxicomane. La rupture familiale dans le cas des personnes en situation d'errance entre cause et effet. Comment identifier et traduire l'effet des relations familiales dans le cursus de disqualification sociale ? Le tout considérant l'importance non des moindres des représentations autour de la consommation de psychotropes. Car en effet, la consommation de psychotropes est très mal vécue par le milieu familial de l'individu et de la société en général. Or, cet effet de mal-être est souvent l'indice d'une problématique non seulement sociale et économique, voire culturelle, mais c'est surtout l'indice d'une problématique intime à caractère affectif. Faut-il aussi signaler à ce propos une méconnaissance de ces types de produits et de leur culture de consommation ? L'escalade n'étant pas une fatalité, il n'en demeure pas moins qu'une grande confusion concernant ces types de produits règne dans nos sens communs. Aucune distinction n'est faite entre les catégories de drogues dures et celles de drogues douces. De même que de manière générale dans la société, il n'est aucune clarification permettant de distinguer les produits psychotropes libres d'utilisation en toute légalité, l'alcool, la cigarette et dans une certaine mesure le sucre, alors que d'autres produits psychotropes comme le cannabis, la cocaïne et le crack sont prohibés. Il y a, nous le voyons, une grande confusion des genres à ce propos et une certaine incohérence dans le permis et l'interdit, le légal et l'illégal, en le licite et l'illicite. Des questions viennent alors en cascade à ce propos, en particulier par le fait que l'histoire internationale porte en son sein des éléments de réponse fort accablants pour les classes dirigeantes et regrettables pour les classes dirigées. Cela fait que nous prenions la mesure de ce que la drogue est un enjeu de société fort au niveau international. C'est cité dit qu'au local, les activismes de toutes parts ont biaisé une réalité séculaire relative aux usages de ces drogues. Ainsi, nous sommes enclins à penser que toute démarche visant à mettre en place un processus de réinsertion, d'inclusion auprès des bénéficiaires de l'assise devrait s'accompagner d'une démarche de médiation avec la famille. En effet, par l'existence de la situation de cet individu, cette famille témoigne de l'existence d'une problématique productrice d'exclusion et de nucléarisation. Il est donc question de mettre en place un travail d'enquête et de rencontre et de mise en relation avec la famille du bénéficiaire. Le but de la démarche étant de contribuer à la pacification du cercle familial ainsi qu'à la réhabilitation d'un de ses membres pour elle et la société. Cela passe entre autres par une reconstitution du récit de vie de l'individu en situation d'errance et par l'accompagnement de la famille dans une démarche de compréhension du cursus de l'individu en lien avec celui de la famille, d'où la mise en place d'un travail social global d'accompagnement de cette famille et de son environnement humain. À ce niveau du propos, il est donc question de métamorphoser l'individu, la famille et la société, car le but est aussi de redonner validité aux revendications et à l'indignation portée par cette réalité sociale. Le lien familial en question. Le lien familial est celui qui configure l'existence des individus au plus proche de son intimité personnelle et de la nécessité du rapport affectif à la vie et au vivant. Le lien familial est autant un lien social qu'un lien affectif. La famille est cet organe du corps social qui est essentiel, car c'est la famille, l'acteur de la continuité de la société, par le fait qu'elle soit le premier lien développé où se cadre la... Dans le domaine également, les progrès sont généraux, mais cela ne l'air pas vite. Selon Eurostat, l'écart salarial global était en 2008 de 17,3% au détriment des femmes. En 2014, cet écart n'a qu'un peu diminué à 16,1%. Il est traditionnellement assez faible dans certains anciens pays communistes qui n'ont connu que récemment la loi du marché. Champion à cet égard la Slovénie, avec un écart limité à 12% en France, et le pays récupé une modeste 13e place. Il faut y voir, bien entendu, l'effet de la loi qui a instauré des états à partir de 2011. Une loi similaire a d'ailleurs permis à l'Italie de passer de la 23e à la 10e place. Notons aussi que le Royaume-Uni et l'Allemagne ne se situent respectivement qu'à la 8e et 9e places européennes, avec environ 22% de femmes dans les conseillers. Et au niveau de la représentation politique ? Distinguons le gouvernement du Parlement. Si l'on regarde les femmes ministres, un seul pays atteint la parité absolue 50-50, c'est la Suède. Mais la France n'est pas loin, à la deuxième place, avec 9 ministres de plein exercice sur 19, soit 47%. L'Allemagne est en 5e place, avec 37% de femmes ministres. L'Italie en 7e position, avec 35%. Et le Royaume-Uni arrive en 9e, avec un tiers des femmes dans le gouvernement Cameroun. Bien sûr, la performance française est due à la décision de François Hollande d'instaurer la parité au gouvernement en 2012. On revient de loin, puisque le dernier gouvernement du précédent Quinquennat ne comptait que 4 femmes sur 25. Et qu'en est-il au Parlement ? Au sein des chambres basses, comme l'Assemblée nationale en France ou le Bundestag en Allemagne, les progrès sont plus lents. C'est logique, puisque s'il est facile de féminiser les candidats, on ne peut dire imposer une féminisation des élèves, surtout dans les systèmes majoritaires. Donc, à cet égard, on retrouve la Suède et la Finlande en tête de l'Union, avec 43 et 41% des députés qui sont des femmes. L'Espagne et la Belgique viennent ensuite avec 39%. La France n'est que 16e, avec 26%. Ce qui n'est suffisant que dans le cadre de la population de la Fondation Schumann. Finlande et Suède tenaient le milieu du pavé en 2012, avec 26% de femmes dans ses conseils. En 2015, la petite Florinée est passée en tête, avec plus de 31%. Mais la France se retrouve en nombre de cas où il est remarquable qu'une série de quipoco aient entraîné l'isolement et donc le décrochage de l'individu. D'où, une médiation familiale serait nécessaire à la définition de l'objectif d'inclusion de l'individu dans sa famille et dans la société. Cet ensemble rendre sa famille plus attractive que la communauté désirant, sans invalider cette dernière, nécessaire à la vie dans la rue. Phénomène de l'errance Rilu On a beau dire, un adulte de la New Generation est assis là dans l'herbe de la savane. Un verre de jus à la main, abrité par l'ombre d'un gigantesque tamarinier, il écoute la mélodie de la guitare. De la joie et de la gaieté transpirent de l'expression et des sons de chacun sur le moment. Un nuage passe devant sa majesté le soleil. Il fait beau et il fait bon. Et d'un coup, comme si tout allait basculer, il s'esclaffe de rire et lance après un haut le cœur. « Maman, on blesse ici ? Ah ouais, j'aurais jamais dit ! » Tout avait commencé comme ça. Rilu va se trentenaire courant la quarantaine, amoureux de la femme. Depuis jeune, il est comme ça. Il aime rencontrer les gens. Et la force qu'il a en lui paraît démesurée face à la retenue coutumière de la société nouvelle de ce pays. Alors, depuis jeune, sa sympathie et son enthousiasme sont interprétés comme de l'intempérance. Il est né aux yeux des autres insupportables, trop motivé, trop ciré. « Sensible était-il ? Cela devait faire sa force, lui avait dit sa grand-mère. Elle qui s'était figée en lui ce jour-là. Il l'avait tout le temps avec lui, cette peine née de son départ, celui de mamie. Depuis, la solitude de tant d'écoles buissonnières avait laissé place à l'isolement. Ce stade faisant que même les camarades de classe commencent à vous ignorer avant qu'une sentence ne soit tombée sur vous. Victime des préjugés, les camarades avaient reçu grand nombre de recommandations et d'injonctions à ne pas se laisser aller à fréquenter pareil Uluberlu. L'être sensible qu'il était, enthousiasme de relations amoureuses et amicales, vit en lui s'insinuer une colère. La colère de l'incompris qui hurle le mépris qui lui est fait a refusé cette nature à et oui. Maman ne savait pas grand-chose à part ce que les professeurs disaient, eux qui récitaient leurs discours accusateurs à l'endroit de ceux qui débordaient du moule. Riluve était de cela. Agile de son corps, il avait une assurance qui lui ouvrait les portes des compétences sociales avec beaucoup de facilité. Cependant, qu'au point de vue cognitif, n'était-il pas exercé à la logique psychosociale et capacité schématique ? Parmi les autres, il était se grosso modo enclin à la brutalité. Oh combien de tristesse l'ont contrarié et laissé incompris ! Son milieu l'a fait fort alors qu'à l'école, ne lui réclamait d'être faible puisque non adapté. Il s'est indigné. Sans se résigner, son activisme d'alors était non approprié pour faire ses preuves à la socialité. Rien n'a pu ramener lui à une raison qui voudrait qu'il tente le tout pour le tout pour un retour à l'école. Il n'en est rien. Sa colère est la sienne face à lui-même, face au père de l'école, face à la rue, face aux enseignants qu'il voit aveugle et qui le dégoûte du monde des adultes. Victime totale, se sent-il. Il glisse dans une violence bouillante en lui. Il a mal vécu ce discours de l'école qui le décrivait aux yeux de sa mère, énonçant les raisons de cette situation problématique qui nécessairement entraînera le basculement de sa vie. La mère entendait juger son fils dans un habit identitaire qu'elle savait ne pas être le sien. Or, savait-elle ne même pas avoir les mots d'arguer contre ça. Nul ne connaissait sa peine qui était ailleurs dans une raison plus humaine, plus charnelle, plus terre à terre aux yeux de tant de science autour de son fils et sa sensibilité. Et la sentence fut dite. Et mère et fils sont partis, coupables chacun d'être l'ennui de l'autre. Quel cadeau de l'école ! Rie, depuis ce jour-là, avait vu sa mère mourir à petit feu. Et avait-il compris qu'il héritait de cette mort ? Tout cela n'avait pas laissé de vie pour lui, juste la mort. Tchad, tout le temps Tchad. L'était-il sans cesse et sans relâche ? Son intelligence et sa présence prirent une toute autre mesure dans la rue. Un sang, rien à perdre de plus. Celui-là, déterrant. Il ne laissera pas passer sa chance. Une thug life commença pour Rie, l'or, l'agent, différents drogues, femmes, en la vie qui mène un jigbo combien pagna, gros boss, mafialaria. Ceci dit, rien n'y fait. Rie est un être sensible. Seulement que dans son cas, cela fait des dégâts. Voilà que l'heure de la chute sonna. Tout côté, tout litant, c'est pour un temps. Avaient-ils rencontré cette fille ? Une jeune fille, belle comme pas pour lui. Une mignonne, au caractère caché par une forme d'innocence esthétique. Il fit comme à chaque fois qu'il croisait une femme trop belle pour lui. Il a sa grande surprise, manzelle supporta l'assaut. Et voilà comme Rie devint super amoureux. Rie était l'oeuvre. Rie l'oeuvre avait changé de level dans sa thug life. Désormais, il comptait pour deux. Car sa mignonne voulait tout voir, tout vivre, tout essayer. Jusqu'au jour où, mignonne arrivait sur une place avec Rie l'oeuvre, repartit à moto avec boss. The boss la ria. Rie l'oeuvre tenta de s'interposer, lorsque mignonne le défia de faire cela. Et que l'ayant giflé, il se retrouva assailli de coups, au point de ne pouvoir raconter ce passage. Son réveil dans un guette, sa convalescence d'une série d'infections, une tchad kikin et sa colère contre cette chose sans nom qui chante sa déveine. Il est dans le tombeau. De temps à autre, il passait devant chez sa mère, discrètement pour ne pas se faire remarquer et injurier, affublé de tous les maux de la famille puisqu'il est le plus visible de l'échec social. Jusqu'au jour où, passant devant la maison, allait la veille de cette mère à laquelle il ne fut même pas autorisé à participer à la veille et au funérail. Accusé était-il d'être la plus grande douleur que sa mère eut à supporter. De cela, il squatte à la maison abandonnée de sa mère, de nuit, un temps. Il eut même l'impression de se refaire des amis en ceux de la nuit qui venait lui rendre visite de plus en plus. Il crut réintégrer le quartier. Or, ses plus jeunes n'en voulaient qu'après la maison pour en faire un bain d'eau. Alors, son érance atteint son paroxysme. Lui, Riluve, avait quitté le monde des essais à l'âge de seize ans, trouvé logiste et une grande cousine à Fort-de-France à Trenel. Sa mère avait rejoint elle aussi la ville deux ans plus tard. Lorsque son histoire d'amour avec le salvateur beau-père, s'était soldé par une affaire de détournement de mineurs et d'incestes. Tout ça avait touché couler ce beau-père et fait éclabousser bon nombre de souvenirs d'enfance de la mère. Nul ne sait dès lors la charge qu'elle porte à avoir fait rentrer le loup dans la bergerie. Le loup qui avait souillé ses enfants autant qu'elle l'avait été. La culpabilité monte en elle et mélange douleur physique, psychique, sentimentale et autres en une seule confusion. C'est l'époque où il prétendait travailler car il entrait de l'argent de ses différents trafics. Tant et si bien qu'il passait la voir en généreux fils, il avait à cœur de consoler sa petite sœur. Elle qui ne tardera pas à être hospitalisée pour l'éloigner de la brutalité déferlante de sa mère et traiter les conséquences psychiques et psychosomatiques de ce qu'elle avait subi de l'ex-beau-père et hérité de sa mère. Or, qui de Riluve et sa sœur pouvaient échapper au transfert des maux de leur mère ? Elle-même qui finit par vivre dans le déni de cette histoire en fouillant elle dans une tumeur maligne d'humeur et de forme. À cette époque, Mignon apparu et la mère de Riluve n'apprécia pas cette association sentant le malheur de son fils à travers cela. Alors, il lui tourna le dos pour vivre sa tug-live in l'oeuvre. Assis là dans la pelouse de la savane, un verre de jus à la main, abrité par l'ombre de gigantesque tamarignée, il écoute la mélodie de la guitare et de la gaieté, de la joie transpire de l'expression et des sons de chacun sur le moment. Un nuage passe devant sa majesté le soleil, il fait beau et il fait bon, et d'un coup, comme si tout allait basculer, il s'esclafe de rire et lance après un haut le cœur, « Maman, on blaise ici ? Ah ouais, j'aurais jamais dit ! » Mignonne en trivance Mignonne est née au monde par l'illusion qui fit de la femme la crainte de l'homme. Toute une vie a craint de refindre la nature de l'homme. Aveuglée par cela, c'est à la fin de sa vie qu'elle connut sa nature de femme. Là, comme Mignonne est couchée là, sur un lit de maternité, où elle va enfanter du fils ou de la fille de l'anonyme de la rue. Oui, la force d'une femme est consubstantielle à sa fragilité. Née dans un quartier de la Saint-Iriobaine de Fort-de-France, elle grandit dans un monde de risque sans jamais le voir. Ainsi, avait-on tenté de la cacher. Ce fut plus simple que de l'éduquer à la relation. Sa mère, une écorchée vive de bénisances à l'égard de tout ce qui est procréateur de testostérone. Sauf ce qu'elle pourrait dominer, d'après elle. Alors, elle ne s'était pas rendue compte que sa fille était démesurément d'une femme de corps. Ainsi, Mignonne entra-t-elle dans le monde adulte avec précocité par le regard de convoitise des hommes. Ceux réprobateurs des femmes âgées, ceux jaloux de ces femmes aînées et voraces des jeunes bois. Sa mère ne prit conscience de cela que lorsque, par le regard des hommes sur sa fille, elle vit naître sa rivale. Alors, elle la poussa petit à petit vers la porte. Des habits trop petits la rendaient sexy et vulgaire. Nul ne lui disait rien. La médisance semée était récoltée alors. En effet, l'effet des ethnoclaces, par son bêtissage, la sortait du lot. Oui, son visage témoignait d'une autre vie, au vu des stéréotypes de la société. C'est comme ça qu'elle rencontra Riluve. Elle qui était à la recherche du plus fort. Elle qui ne savait quoi faire à part chercher l'homme que sa mère avait tant cherché. Le salvateur. Celui de la revanche sur la peine de cœur fondatrice. Oui, était-elle de celles pour qui la réussite de la vie est celle de l'amour. Or, où elle cherchait, il ne restait plus d'idéal. Les gens parlaient de Bayadant. Pour Mignon, Riluve n'était qu'une escale à sa drive. Car, après le boss qu'il avait gagné des bras de Riluve, le ghetto youth, elle avait glissé. D'être femme niée de sa nature, elle devint un sexe. Juste un sexe. Lui sans visage, sans geste, sans tendresse, sans plaisir. Impassible, elle était en ruine, abîmée par les pulsions sexuelles de la rue. De ces hommes égarés qui, dans la pénombre, gémissent comme on vomit le souffle souffrant du Gouchal. On dit aussi le chacal. Tout ça pour un coquet qui ne célèbre pas l'amour. C'est louche. Comment vivre cela ? Ressentir quelque chose de ses gestes à lui qui disait l'aimer ? Ce beau gosse de sa mère, confus entre elle, touche à mère et fille pour son propre désir. La mignonne crie cela bien par sa confiance à l'adulte, elle qui n'avait que dix ans. La rideur sous la ceinture dans le fouque, les mains sur le sexe et ses caresses passionnées au goût d'adulte, cela lui rappelait l'interdiction d'intéresser quelqu'un. Interdiction qui était tombée sur elle, pensait-elle, par le fait d'être de ce sexe féminin. Une attention et de l'affection, voilà ce que sa nature réclamait. Abusée, c'est bien plus tard qu'elle prit la mesure de ce qu'elle vécut, alors qu'au départ, sa seule souffrance reposait sur la perte de l'intéressé personnage du beau-père et la rancune de sa mère n'expliquant que sa fille lui fit ça. Elle avait fini là sans papier d'identité, sans cette absurde carte bancaire, assignée à résidence par ce dealer, terrible esclavage à la Tchad. Son sexe et son corps continuaient de payer sa drogue, car le RSA n'y suffisait plus. Tellement vaseuse qu'elle ne se rendit pas compte de son sort. Elle, Tchad, tout le temps, ne voyait, n'entendait, ne sentait, ne ressentait, rien qu'elle ne puisse vraiment décrire. Quelque chose la détruisait au fond d'elle, la drogue la cachait d'elle-même en dégénérescence. Assise là en squatteuse, elle a retiré ses chaussures, pieds nus, elle commence à dialoguer avec des présents non visibles. Oui, son corps ne peut plus se contenir, se retenir de parler. Elle se lève et va. Voilà, son corps en palabre semble n'avoir aucune racine. Alors, il drive pour raconter, car elle n'a plus les mots de sa vie. Elle danse femme fatale dans la rue de son échec. Elle, la victime de ce sexe. Elle est anonyme. Son humanité quitte son apparence pour se réfugier en son cœur. Et les autres ne voient que la chair qui les dégoûte ou ils s'en foutent. La rue est une bouche qui la dévore. Ils en sont les dents. L'homme est un loup pour l'homme, le mensonge de l'Occident qui résonne même dans les relations de genre. Il l'avait même touchée lorsque internée. Elle était calmement abrutie par une injection qui la laissa sans défense face à l'offense. Il ne reste plus de lieu là où elle ne serait pas victime. Car, en sa chair même, elle l'était. Son âme abîmée d'éthiopitude de ces crises spirituelles, mal vécues par les yeux de la société. Nul n'en savait plus rien de ces crises spirituelles qui touchaient ça et là, ceux qui en eux avaient une inspiration à la vie, dont la société ne voulait plus des pratiques et des identités. Une crise qui réclame une comportementalité, c'est-à-dire un comportement en adéquation avec une mentalité et vice-versa. Or, nul n'admet plus le sens profond de cette quête. Nul ne lui reconnaissait la possibilité de métamorphose. Et, elle est arrivée là où nul ne l'attendait. Là où, c'est elle seule qui savait cet amour qu'elle porte en elle, celui qu'elle lègue avant son passage par un geste qui, pour l'humanité, est un passage. Donnez la vie. Mignonne est couchée là, sur un lit de maternité. Elle va enfanter du fils ou de la fille de l'anonyme de la rue. Chassez le naturel. Il revient au galop. Telle est cette nature de la vie. Donnez vie pour que la vie se perpétue coûte que coûte. Une façon de continuer à vivre. Donnez la vie encore, âme et esprit, pour que l'éternité prenne sens. Mignonne, en drivance, décéda ainsi au champ de naissance de cet enfant, champ qui remplit d'amour le corps chemin qui s'ouvre à lui. C'est la seule chose que demanda Mignonne que cet enfant vive d'amour. C'est à nous de voir.